Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Bonjour Dariman. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, cet entretien téléphonique entre le président de la République et son homologue français, Demedit Elboune, effectuera une visite officielle en automne en France. Mobilisation pour un cessez-le-feu dans la bande de raza. Plusieurs universités européennes dénoncent le génocide en cours dans l'enclave. La grande mosquée d'Alger accueille désormais la prière de Taraoui. Les fidèles étaient nombreux à l'accomplir dans cet édifice inauguré il y a quelques semaines. Soutir au pouvoir d'achat, la viande importée fait le bonheur des petites bourses. La commercialisation de la viande blanche commence aujourd'hui au niveau des points de vente de l'ONAB. Les agriculteurs soulagés après les précipitations enregistrées la semaine dernière, nous le verrons à travers un reportage à Eindefla. Football en coupe de la CAF, l'USM Alger sera fixé cet après-midi sur son adversaire en quart de finale à l'issue du tirage au sort. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République a reçu hier soir un appel téléphonique de son homologue français. Les perspectives économiques communes ont été évoquées, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des terres rares et de l'industrie ferroviaire. Les deux présidents ont convenu de la visite officielle du président de la République en France, qui aura lieu à la fin septembre, début octobre. La date officielle de la visite devra être fixée ultérieurement. S'agissant de la situation au Proche-Orient, le président Teboune a exprimé sa profonde inquiétude concernant les développements palestinos occupés, en particulier à Reza. L'Algérie qui engage de nombreuses initiatives, notamment au niveau des Nations Unies, en faveur d'un cessez-le-feu à Reza. Une action diplomatique qui ne surprend pas, puisqu'en la matière, l'Algérie se distingue, y compris lors des manifestations d'envergure qu'elle organise. La revue El Djeish y revient dans son dernier numéro, l'Yastarini. Ces importants événements qui ont marqué l'actualité ces derniers jours apportent la preuve de la place prestigieuse qu'occupe l'Algérie sur la scène régionale et internationale, ainsi que sa stature, non seulement en tant que puissance régionale, mais également comme acteur essentiel à l'échelle internationale. Le septième sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz tenus à Alger, de dimension mondiale, a été véritablement le sommet des grands défis. En pleine tension géopolitique, ce qui reflète, écrit El Djeish, la position prestigieuse de l'Algérie, sa fiabilité énergétique, un acteur effectif pour la sécurité énergétique mondiale. Autre événement souligné par l'éditorialiste, l'inauguration de Jama al-Jaza'ed par le président de la République. Toute une symbolique en matière de choix, du lieu et de la période. Les réalisations de la Nouvelle Algérie et le renforcement de sa position en tant qu'acteur régional et international actif s'accompagnent aux efforts acharnés déployés par l'ANP, dans la préparation au combat, mais aussi à travers la promotion de la coopération militaire, notamment ses déplacements en Arabie Saoudite, au Rwanda et au Qatar. L'Algérie appelle à des enquêtes approfondies sur les violences sexuelles commises par les forces d'occupation dans les territoires palestiniens. Son représentant permanent auprès des Nations Unies, Ammar Benjamin, a souligné une nouvelle fois la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza et en urgence pour mettre un terme à ces atrocités. Des exactions qui prennent différentes formes. Le Parlement de l'entité sioniste a donné son feu vert pour prélever plus de fonds fiscaux palestiniens. Cette politique de la terre brûlée de la puissance occupante est de plus en plus dénoncée par l'opinion publique internationale. Ce mardi, les universitaires se mobilisent partout en Europe pour appeler à stopper le génocide en cours à Razza Brunoudrovski, analyste politique contacté par Rabia Slimani. L'opinion publique occidentale est largement en train de basculer en faveur de la Palestine, ce qui n'était pas forcément le cas avant cette guerre. Des faits comme justement la destruction systématique des universités à Gaza et les assassinats ciblés de professeurs et de scientifiques ont très certainement joué un rôle dans les milieux universitaires. Dans l'évolution de leur position face à la guerre qui est menée par Israël contre la population et contre la science et le progrès scientifique, un peuple, les palestiniens qui sont connus pour être particulièrement attachés à la recherche scientifique et au progrès intellectuel. La politique de Tel Aviv va vers un durcissement systématique. C'est la preuve que le pouvoir est faible finalement. L'entité sioniste refuse de stopper la machine de guerre. Bien au contraire, ces dernières 24 heures, elle a intensifié ses raids, y compris sur le sud du Liban, dans la région de Baal-Ebek, Israël qui acquiert et reçoit des armes et des munitions supplémentaires de la part de l'Occident. Tant que la situation économique ne sera pas catastrophique dans l'entité israélienne, les vats en guerre vont continuer. Les puissances occidentales avec à leur tête les États-Unis sont décidés à ne pas perdre la face, non pas sur le plan oral, parce que ça ils l'ont perdu, mais de ne pas perdre la face sur le plan militaire parce que sur tous les fronts, que ce soit en Palestine ou en Ukraine, l'OTAN et les États-Unis ne marquent pas des points. Les pays occidentaux et les États-Unis dominent le monde malgré tout, dominent la finance, dominent les relations économiques. Ils sont aux mains de groupes, certes impopulaires et minoritaires, mais qui ont réussi à verrouiller la vie politique et économique des pays occidentaux. On voit bien que l'opinion publique n'a pas d'influence sur les choix. Ce sont les marchands d'armes qui dictent leurs lois dans les pays occidentaux. Le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujaric, a exprimé la préoccupation de l'ONU par les provocations sionistes dans les lieux saints d'Al-Quds, la mosquée Al-Aqsa, et le troisième lieu saint de l'Islam. L'entité sioniste s'efforce de judaïser le site. Elle a intensifié ces violations depuis qu'elle a lancé sa guerre meurtrière contre Raza et encore plus durant ce Ramadan. La grande mosquée d'Al-Jé accueille pour la première fois la prière de Taraoui, un esprit de communion régné hier soir dans la salle de prière. Certains fidèles découvraient cet imposant et prestigieux édifice. Samir Alloun Le premier jour du mois sacré de Ramadan a connu un afflux important de fidèles. Plusieurs milliers de personnes venues des quatre coins du pays pour accomplir leur prière de Taraoui au sein de la grande mosquée d'Alger, Jamal Jézaïr, qui a été inaugurée récemment. Les fidèles, jeunes et moins jeunes, sont impressionnés à la fois par l'envergure architecturale de Jamal Jézaïr, ainsi que par le dispositif de sécurité mis en place à l'occasion du mois sacré. La plupart des fidèles sont venus en famille. Ils expriment à la fois leur contentement et comptent bien revenir tout au long du mois sacré de Ramadan, et même après. Jamal Jézaïr, qui a, en cette première soirée du mois sacré de Ramadan, accueilli plusieurs milliers de fidèles venus accomplir leur prière au sein de ce nouveau pôle culturel, scientifique et religieux, soit la troisième plus grande mosquée du monde. Des mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour soutenir le pouvoir d'achat, notamment à travers la mise en place de marché de la Rahma. De nombreux opérateurs ont joué le jeu et appliquent des réductions sur les produits agroalimentaires allant de 10 à 25%. L'importation de viande permet également de casser les prix. La vente de la viande blanche importée débute justement ce mardi au niveau des 131 points de vente de l'ONAB. Mohamed Saïd Laleg, directeur de l'administration générale de l'Office à Alger, au micro de l'Imbouradoum. Un dispositif de production a été mis en place à travers les 67 unités de production de poulets vifs et de 13 abattoirs. Pour la constitution de stocks en poulets, pour les besoins des 131 points de vente actuellement opérationnels à travers le territoire national, centre, centre, est, ouest et sud. En plus de cette production, il a été procédé par la filiale Sarpa du groupe Agrologue et une importation d'une quantité importante de poulets congelés à partir du Brésil. Et ce, pour permettre de réguler le prix du marché national. Les viandes rouges importées également enregistrent un engouement reportage dans la capitale signée Ibtihaladoun. Au niveau des points de vente d'Albiar, les viandes fraîches proposées connaissent une grande affluence des consommateurs dans la capitale. Au niveau du point de vente d'Albiar, le prix de la viande rouge est à 1200, selon Djemel, vendeur dans une boucherie. Tous les jours, nous avons une affluence de 5 ans. Nous travaillons de 9h du matin jusqu'à 17h. La viande est disponible tous les jours avec de grandes quantités. C'est une viande de qualité et nous connaissons un grand engouement de la part des citoyens. Selon la majorité des clients rencontrés à ce point de vente, ces prix sont relativement abordables par rapport à ceux pratiqués par les bouchers traditionnels. Pour rappel, 100 000 tonnes de viande rouge sont importées durant le mois de Ramadan afin de répandre à la demande croissante durant ce mois sacré. Et durant Ramadan, les horaires d'approvisionnement en eau potable sont revus pour mieux s'adapter au rythme des ménages. Sophia Boukarcha. Les sociétés en charge ont établi de nouveaux programmes. Les citoyens se réjouissent. Un jour sur deux, d'après les heures, les amateurs, c'est bon, on va jusqu'à 10h, 11h du matin. Je n'ai pas besoin d'avoir un programme qui s'adapter à améliorer. Je n'ai pas besoin d'avoir un programme qui s'adapter au rythme des ménages. À Sidi Bela Abbes, par exemple, un programme spécial est mis en place pour fournir de l'eau potable aux habitants. Khaled Bela Abbesi, directeur de la communication ADE Sidi Bela Abbes. Nous aspirons à garantir une distribution équitable en modifiant le programme de distribution de l'eau pour qu'il ait lieu une fois tous les trois jours au lieu d'une fois tous les quatre jours. Ceci est possible grâce à la quantité supplémentaire dont a bénéficié la wilaya, soit 3 000 m3 par jour, portant le total à 57 000 m3 par jour. 18 communes vont bénéficier de cette quantité d'eau. À l'est du pays, les autorités prévoient d'augmenter aussi les quantités. Tébessa, table sur la mise en production de tous les forages, Haji Ahmed Ali, directeur d'unité ADE Tébessa. On a effectué des actions au niveau des ouvrages de production. On a mis tous les forages en service. C'est un volume de production qui va augmenter, qui va nous permettre par la suite d'améliorer le service public. Mettre en place un programme d'adaptation de l'approvisionnement en eau pendant le ramadan contribue à répondre aux besoins accrus de la population et leur confort durant cette période spéciale. Les dernières précipitations ont permis aux barrages hydrauliques d'enregistrer des apports supplémentaires. Elles ont également profité à la céréaliculture. Les agriculteurs sont enfin soulagés. Reportage à Indefla de Rima Rahmani. Quatre années de sécheresse dans la région de Indefla qui jusqu'au mois de janvier, de l'année en cours, les 30 jours sont passés à sec. Déjà, l'inquiétude s'est installée sur les agriculteurs. Les responsables locaux ont demandé une autorisation d'eau à partir des barrages pour l'éligation d'appoint, soit pour les céréales seulement. Les 9 millions de mètres cubes n'ont pas été débloqués. Car heureusement, le début février est venu avec des orages et des pluies qui ont dépassé, selon les services météorologiques, les 70 millimètres, ce qui a comblé le déficit enregistré pour les céréales et autres cultures. Aujourd'hui, le taux de remplissage des barrages à Indefla est plus important, comme l'a précisé Bahfouda Attou, le chef de service mobilisation à la DRE de Indefla. Actuellement, on est à 21,5% de taux de remplissage. Des pluies sont annoncées pour les jours à venir, espérant que le taux de remplissage des barrages sera plus important pour donner un plus non seulement à l'agriculture, mais également à l'AEP, où les fourches d'alimentation non potable seront meilleures pour la saison d'été à travers le territoire de la wilaya de Indefla. Indefla, Rima Rahmani, Al-Jachin 3. Le complexe hydrocarbure de Skikda se dote d'un nouveau navire de transport GNL. Il a été amarré avec succès cette semaine, nous dit Mohamed Da'Aissani, notre correspondant dans cette wilaya. Dans une avancée significative pour l'industrie énergétique algérienne, Sonatrach a fièrement annoncé le succès de l'opération d'amarrage et de raccordement de Ouharta, le premier navire de grande envergure transportant du gaz naturel liquéfié dans le cadre du nouveau projet portuaire M3 Skikda. Cette réussite représente un jalon majeur dans l'expansion et la modernisation des infrastructures énergétiques du pays. Le Ouharta, navire transporteur de gaz naturel liquéfié sous pavion algérien, symbolise l'ambition de Sonatrach de renforcer la capacité et l'efficacité du port de Skikda. A long de 291 mètres et large de 46 mètres, ce géant des mers construit en 2017 est une prouesse technique appartenant à Ebrock Shipping Company, une filiale de Sonatrach. L'opération d'amarrage au port M3 récemment a grandi et équipé pour le traitement du gaz naturel liquéfié, a été couronné de succès grâce à une série de tests rigoureux confirmant la préparation et la sécurité du port pour accueillir des navires de cette taille. Le baril de Brent reprend des couleurs. Il a affiché ce matin 82,39 dollars, une hausse de 0,22%. Le ministre russe des Affaires étrangères a rencontré à Moscou l'envoyé onusien pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistoura. Il a réitéré à l'occasion le soutien de son pays à une résolution de la question sahraoui conformément au cadre des Nations Unies. La question sahraoui qui bénéficie par ailleurs du soutien de parlementaires européens, des députés qui appellent leur parlement à recourir à des mécanismes en vue de protéger le peuple sahraoui. Le sport, l'actualité avec vous aujourd'hui, l'autre fille Bénédille. Bonjour, l'autre fille. Bonjour, Naïma. On va commencer avec les Jeux africains. L'Algérie qui occupe la deuxième place au classement des médailles derrière l'Egypte. L'Algérie totalise pour l'instant 57 médailles, dont 17 en or depuis longtemps de cette 13e édition des Jeux africains qui se déroule à Accra ou au Ghana. On rappelle que rien que pour la journée d'hier, l'Algérie a décroché 4 médailles d'or, une en tennis de table grâce au duo Mehdi Bounoussa et Stéphane Waï, chez 3 en altérophilie, grâce à Samir Ferdjela. Et aux Jeux africains, justement, il y a l'entrée en lice cet après-midi de la sélection nationale féminine de volleyball. Tout à fait. Nos dames affronteront cet après-midi à 15h30 heure locale la République démocratique du Congo pour le camp de la première journée de la phase des poules. Nos dames évolueront dans le groupe B, on le rappelle, aux côtés du Kenya, de la RDC ainsi que les Seychelles. On va terminer avec le football. L'USM Alger qui sera fixé cet après-midi sur son adversaire en Coupe de la CAF. Tout à fait. Le seul représentant algérien en Coupe de la CAF, l'USM Alger, connaîtra cet après-midi son prochain adversaire en Coupe de la CAF pour le camp des quarts de finale. On rappelle, le tirage au sort est prévu dans quelques instants, prévu à 13h plus exactement dans la ville du Caire. L'USM Alger, détentrice du trophée, jouera le match allé des quarts de finale en déplacement le 31 mars prochain alors que le match retour est prévu pour le 7 avril à Alger. Merci Loutfi, merci Ardouane Siasi qui était à la réalisation. Semir Benselman à la console technique et Karam au live streaming et netement à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est le bulletin météo en compagnie de Hakim Bey. Sous-titrage Société Radio-Canada